Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang, par sa majesté Yonke Jean, roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab, venez vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme, mercredi 19 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmany. Jeudi 20 avril 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mangio de Mangié et de Bié-Massi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mangio de la carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h, cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du sang. Dieu que Joseph dit Djambe, meni Téhingankou par sa majesté Yonke Kui Kajan à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être en direct sur Info TV. Tous les dimanches 11h30, 13h30 pendant deux heures de temps, nous revisitons les faits saillants qui auront marqué l'actualité de la semaine. Et parlant justement de ces faits saillants, dans le cadre de votre programme Libre Expression de ces dimanches, on commencera par comprendre ce qu'il faut dorénavant qualifier de la montée en puissance du crime au Cameroun. Comment interpréter cette recrudescence du crime ? Il ne se passe plus deux jours sans entendre qu'un individu a froidement assassiné un autre individu. Dans le lot de ces crimes, certains sont qualifiés de crimes passionnels. Le sang qui coule à flot au Cameroun. Une interrogation ce dimanche. À qui la faute ? Comment comprendre cet aspect des choses ? Toujours dans le cadre de ce programme Libre Expression de ces dimanches, on essaiera de repartir sur ce que l'on appelle au Cameroun depuis de longs mois au Covid-Gate. Il s'agit justement de cette affaire qui a fait comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu de lourds détournements des déniés publics dans le cadre justement de la lutte contre le Covid au Cameroun. On a d'abord parlé du premier rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui a enquêté sur 180 milliards. Pour l'instant, nous parlerons plus précisément un peu plus du troisième rapport qui est disponible depuis quelques jours au Cameroun. Un troisième rapport qui a encore de manière très claire épinglé un certain nombre d'individus mais également de départements ministériels. Qui a fait quoi et pourquoi ? Qui a pris quoi ? Dans le cadre justement de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, on en parle ce dimanche. On terminera, si vous le voulez bien, sur ce qu'il faut appeler le plus grand scandale financier du Cameroun ces 50 dernières années. Il s'agit justement des fameuses lignes 55, 57, 65 et 94 du Minepad mais également du Minifi. En dix ans, si l'on s'en tient une fois de plus au rapport de la Chambre des comptes du Cameroun, Chambre des comptes de la Cour suprême, on parle d'un peu plus de 5 000 milliards qui se sont évadés en dix ans. Il sont nombreux des individus qui ont pioché de manière barbare dans les caisses de l'État avec aucune visibilité. Comment comprendre cet aspect de chose ? Le président de la République s'est saisi de cette affaire. Pour l'heure, certains analystes sont unanimes. L'enquête coince. Qu'est-ce qui sera à l'origine justement de ce blocus pour établir toute la vérité ? Les lignes 57, 65 et 94 au Cameroun. Pour en parler avec efficacité, ils seront en politique ce dimanche. Pour en parler avec au froideur, ils seront consultants. Pour en parler justement avec un peu plus de cohérence, ils seront analystes politiques. Avec une seule idée, vous dire la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité en direct sur Info TV. Je commence par accueillir tous nos invités qui répondent déjà présent dans le cadre justement de ces échanges. Je commence par M. Atteba du MRC qui est déjà avec nous. M. Atteba de la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour. Oui, bonjour. Parfait. Bonjour à mes copénalistes, à vos nombreux téléspectateurs. Je ne veux pas déroger au rituel celui d'avoir une pensée pour mes amis politiques incarcérés pour avoir justement décrié les choses dont nous allons débattre aujourd'hui. Je leur souhaite beaucoup de force et de courage. Parce qu'ils ont eu le courage de les décrier, ils ont été emprisonnés. Malheureusement, ils ont eu le courage de les décrier et ils ont été emprisonnés. Et aujourd'hui, nous en parlons... Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça dit qu'ils ont parlé quoi ? Des détournements. Ils ont parlé des cannes gaies. Ils ont parlé des détournements massifs. Ils ont parlé de tellement de choses. Les mêmes choses dont on parle aujourd'hui qui sont reconnues par tous. Mais qu'à l'époque, personne n'a voulu entendre parler. Merci, M. Atouba, du MRC, d'être là ce matin. On comptera sur vous pour établir la vérité ce dimanche. Absolument. Vous savez que nous sommes la voie de la vérité. En face de vous, on accueille un honorable de la nation, honorable Kupita Damo. Bonjour. Bonjour, M. Parfait, ici. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à notre ami, le PDG de InfoTV, qui fait beaucoup d'efforts visibles pour nous permettre de contribuer à l'édification de notre nation sur des enjeux politico-économiques et sociaux à travers ce grand média. et la presse écrite. Je pense qu'InfoTV, c'est un groupe média qui a cette télévision, un journal qui compte parmi les plus... La météo. La météo. Un format. Je lui souhaite bon vent. Je salue tous les téléspectateurs qui nous feront nous regarder ce matin. Je salue très respectueusement le président, madame le président national de l'Union démocratique du Cameroun. qui rentre avec nous d'un périple sur le terrain. Madame le maire de Foumbane, madame le maire de Foumbane, qui se bat comme une véritable lionne pour que le projet UDC continue à prospérer sur le terrain. Merci, Kupit Adamo. Je souligne que vous êtes donc homme politique, vous êtes député de la nation, vous militez pour les idéaux de l'UDC. En face de Kupit Adamo, nous allons accueillir notre consultant, Pierre Blériot, Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Et bonjour à ton impressionnant panel de ce dimanche. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Nous comptons apporter notre modeste pierre à l'édifice que vous êtes en train de diriger, celui d'édifier les Camerounais à la compréhension des questions essentielles. Merci beaucoup, Pierre Blériot. En face de vous, le dernier invité sur la table. Il s'agit justement du docteur François Désiré, MBC. Bonjour, docteur. Bonjour, parfait. Bonjour au président, directeur général de la chaîne. Un fier salut à tous nos multiples téléspectateurs. Je voudrais également faire une civilité à tous les copanélistes que vous avez invités et pour qui je n'ai que de l'admiration et du plaisir à chaque fois que l'occasion nous est donnée de croiser les arguments pour pouvoir faire jaillir la vérité, rien que la vérité. Le docteur François Désiré, MBC, est enseignant d'université. Il est politologue. Il excelle en coopération internationale. Lorsque nous avons Odyssée-là, nous marquons la première transition de ces échanges. 2023, rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguié et de Bié-Massi. Vendredi 21 avril 2023, audience et séance de travail au foyer Mandjo de la Carrière. Samedi 22 avril 2023, 10h. Cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du Centre. Dire que Joseph Zijambe menit Téhingankou par sa majesté Yonke Kui-Kajan à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85. Bon dimanche, Jean-Prineau et Fangrenant. Et nous prenons justement le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est un sujet qui porte donc sur la recrudescence des crimes dans notre pays. Le Cameroun. Je commence par vous, honorable copite Adam. C'est un fait, il ne se passe plus deux jours, trois jours, sans entendre qu'un Camerounais a froidement assassiné une Camerounaise ou un autre Camerounais. On a connu des assassinats récemment encore d'un prêtre. Et si nous ne voulons pas parler de l'assassinat de Martinez Zogo, il y a quelques jours c'était Nangayboko. Deux, trois jours, aujourd'hui c'était Temokolo du côté de l'extrême nord. Copite Adam, ça fait beaucoup. Comment comprendre cette montée en puissance du crime dans notre pays ? Je pense que sans avoir la prétention d'être un expert en criminologie, pour comprendre, ou en sociologie, psychologie, pour comprendre ce fait, il faut qu'on interroge le fonctionnement de notre pays, la morale publique. Comment le gouvernement travaille pour orienter le comportement sociétal au sein de notre nation vers l'idéal de respecter le principe de la sacralité de la vie humaine. On a l'impression aujourd'hui que tout ce qui compte, c'est le bien-être de soi-même, la course au matériel, la course à la richesse, à tous prix et à tous les prix. Et donc, on n'est plus vraiment respecté. Rien ne compte sur le chemin de la recherche de cette richesse personnelle. Ce qui se vit aujourd'hui, je peux dire que nous sommes un peu au crépuscule du pouvoir de Lenovo qui a eu son entame en 82, et à un peu près la caricature de ce qui a caractérisé même le début de cette gouvernance, de ce pouvoir dans les années 82. Je veux dire que lorsque le président Biya prend le pouvoir le 6 novembre 82, quelques mois après, à partir du mars 83, le Cameroun a vécu l'un des drames les plus vraiment crapuleux de son histoire, le drame de M. Dicoum. Ce magistrat. M. Dicoum était un cadre de banque. Oui, oui, un cadre de banque. C. Dicoum, son épouse, Mme Marinette Dicoum, était enseignante. Aujourd'hui, vous voyez, on a l'impression que, à l'entrée, c'était les femmes qui assassinaient les maris. Bon, maintenant, presque au crépuscule, ce sont maintenant les hommes qui assassinent les femmes. Parce que, madame, je veux dire qu'on comprenne que, comme on avait commencé, peut-être qu'on finira comme ça. Parce que, en réalité, on a eu le crime de M. Dicoum. On a eu le crime de M. Gongo. M. Gongo, avant M. Gongo, il y a Mme Ele, qui avait assassiné son mari dans la Léquier. Qui avait même dit, à l'époque, quand il touchait son mari, soupçonnant de flicter avec une maîtresse, il a dit que, mais Mme Dicoum avait transporté le corps de son mari dans un véhicule de luce pour aller jeter à Sanaga. « Mais toi, ton corps sera transporté dans un camion au pep. » Et puis, quelques jours après, son mari fut assassiné. Son mari fut assassiné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dispositions législatives en matière de repression des crimes humains, on a l'impression, moi, personnellement, j'ai l'impression que ce n'est pas assez sévère. Ce n'est pas assez sévère pour ses vies de leçons, pour dissuader ce genre de comportement. Mme Dicoum a recouvert sa liberté. Grâce à quoi ? Elle fut condamnée à vie, puis, au fur et à mesure, sa peine avait été commuée en emprisonnement à perpétuité. Puis, après, au fur et à mesure, elle bénéficiait des grâces jusqu'à ce qu'elle ait recouvert sa liberté 26 ans après. Et puis, elle est là, elle vit. Son mari est parti. Il y a dans les dispositifs camerounais de la grâce présidentielle, je ne comprends pas pourquoi on peut accorder plus d'importance au matériel qu'à la vie humaine. Puisque, quand vous lisez ces dispositifs, on vous dit, le président peut, la commutation des peines, la remise des peines, peut être en faveur des gens, sauf ceux qui sont condamnés pour des problèmes de corruption, pour des problèmes de fausses monnaies, pour des problèmes de... En fait, toutes choses, sauf des gens qui sont condamnés pour atteinte à la vie humaine. C'est comme si l'atteinte à la fortune publique est plus importante que l'atteinte à la vie humaine. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est en prison pour avoir détourné de l'argent ne puisse pas bénéficier de la grâce présidentielle en termes de commutation ou de remise de peines, alors que quelqu'un qui est condamné pour avoir porté atteinte à la vie humaine peut en bénéficier. Il y a là un problème, il y a là un paradoxe qui désacralise la vie humaine. Et c'est ça mon problème. Et vous allez comprendre que... Vous chutez honorable. Tout ce que vous savez, on a l'impression que la vie de l'être humaine est tellement banalisée que la mort est devenue vraiment banale que ça ne fait peur à personne. On peut tuer et on va aller en prison, puis après au fur et à mesure, le président va vous accorder sa grâce et puis à un mois, un jour, vous sortez. Et la vie continue. Et la vie continue. Monsieur Atteba, nous avons quand même un constat, c'est que les Camerounais sont de plus en plus violents. Qu'est-ce qui peut expliquer cette violence des Camerounais ? Pourquoi comprendre subitement que les Camerounais soient aussi intolérants ? Le 17 mars dernier, le président national du MRC, le professeur Maurice Camteau, faisait une sortie pour sonner l'alerte de cette montée en puissance de la criminalité dans notre pays. Vous voyez, la situation du Cameroun reflète l'image d'un peuple abandonné, d'un pays abandonné à lui-même, où il n'y a plus de régulateurs, plus de protecteurs. Vous savez, la vie a été tellement banalisée dans notre pays, où ce qui est important, c'est la puissance, c'est la fortune. Vous savez, on connaît des criminels, on connaît des hommes riches qui sont des criminels. Tout le monde les connaît, mais on n'en parle pas, on ne dit rien. Je veux vous dire, regardez, je prends le cas des prisonniers politiques. Comment peut-on se permettre de sacrifier la vie des individus pour la simple raison qu'ils ne partagent pas votre point de vue, qu'ils ne sont pas d'accord avec vous ? C'est-à-dire, vous oubliez que ces gens ont des familles, que ces gens ont des vies, que ces gens doivent se construire et vous vous permettez de les détruire. Parce que c'est tout cela qui symbolise, qui démontre à quel point la vie est banalisée chez nous. Vous voyez, ailleurs, quand il y a les crimes comme ceux que nous sommes en train de citer, un peu partout, c'est l'autorité suprême qui réagit pour s'indigner. Et cette réaction permet une espèce d'indication collective, c'est-à-dire de remobilisation, de resserrement des liens patriotiques populaires pour qu'ensemble, on combatte ces phénomènes. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, un crime peut survenir. Vous pensez que l'autorité supérée n'est pas sensible à ce qui arrive ? Nous avons l'impression, même quand on tue les soldats, on a vu les soldats en guerre, que ce soit à Bacassi ou un jour, on vous dit qu'on a tué 24 soldats, vous n'entendez pas le président a vu réagir, s'indigner. C'est-à-dire que marquer, je vais dire, sa compassion vis-à-vis de ses propres soldats. D'ailleurs, il ne s'est jamais rendu sur les terrains de guerre, comme on voit ailleurs. Ça veut dire que la vie est banale chez nous, elle n'est pas respectée, personne n'en tient compte. La seule chose, la seule valeur qui tient, c'est la puissance, c'est la richesse. Donc, vous voyez, c'est ça qui est regrettable, c'est ça qui est regrettable. Comment on peut tuer six personnes, six personnes dans un pays et il n'y a aucune autorité, c'est-à-dire qu'à défaut du dépositaire du pouvoir, de qui nous attendons cela, il y a quand même des gens, personne ne réagit de manière officielle. Et depuis que cette montée en puissance de la criminalité a repris, vous n'avez pas entendu les forces, c'est-à-dire que les institutions qui sont chargées de la sécurité s'est mobilisées, c'est-à-dire qu'autour, je ne sais pas moi, d'une réunion, d'un point de presse pour communiquer, pour rassurer le peuple que les dispositions sont prises pour essayer de pallier à ce problème. Donc, c'est tout à fait banal, c'est tout à fait normal, on reste indifférent et puis ça continue. Donc, je pense que, c'est-à-dire que la somme, moi, effectivement, je ne suis pas comme lui spécialiste, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un psychologue, mais la pression, la pression sociale, c'est le traumatisme social dans lequel vivent les Camerounaux, je peux conduire à ce type de comportement. Parce que les Camerounais vivent dans un stress qui ne dit pas son nom, et rien n'est fait pour les rassurer. Donc, je me dis que l'autorité, en fait, ne s'en émeut pas, parce que ça ne les dérange pas, parce qu'il est conscient d'être responsable de cette situation, et dire, écoutez, débrouillez-vous comme vous pouvez. Très bien. Donc, c'est l'image, la violence actuelle est à l'image du Cameroun dans lequel nous vivons, c'est-à-dire Cameroun, abandonné à lui-même, abandonné par ses autorités, et nous ne sommes pas loin de ce nom, mais comment ? Peut-être que nous ne sommes pas encore là. Oui, j'ai dit pas loin, nous ne sommes pas très loin. Docteur François-Désiré, MBC, nous parlons donc là du crime, nous parlons là de plusieurs crimes, et quelqu'un te dira des crimes de trop. Pour le représentant du MRC, il pense que l'ordre gouvernement est carrément indifférent. Il pense également que cette pression que subissent les Camerounais, ce stress permanent, qui peut également conduire à ces nombreux crimes. Vous partagez quand même cet avis que l'ordre gouvernement serait en train de laisser ces Camerounais, ces enfants mourir ? Merci, parfait. Déjà, je voudrais saluer les différentes interventions de ceux qui m'ont précédé. Je voudrais également vous dire merci pour avoir introduit cette thématique en ce jour sensible. Bon, pour ma part, je ne voudrais pas rentrer dans un procès de la sorte avec des conclusions que je n'aurais pas hâtives, mais tout au moins qui mérite qu'il y ait un peu de nuances. Je irais peut-être au niveau des nuances. Bon, je voudrais dire que c'est un fait. Nous constatons bien que il y a, je ne dirais pas la recrudescence, parce qu'également, je voudrais préciser que le phénomène n'est pas nouveau. En réalité, il n'est pas nouveau au Cameroun, il n'est non plus nouveau dans le monde. Ce qui se passe, c'est qu'avec le développement des technologies de l'information et de la communication, nous avons une amplification de ce qui se passe et de telle en sorte que la dilatation... Docteur, le fait justement que vous pregnez le problème de cette manière-là, est-ce que ça ne rejoint pas ce avant vous qui disait justement qu'il y a une banalisation de la vie au Cameroun ? Vous êtes en train de nous faire comprendre que non, les gens mouraient au Cameroun de cette manière-là. Personne n'en parlait. On en parle peut-être parce qu'il y a les réseaux sociaux. Je voudrais... Notre position ici n'est pas d'encourager le fait que les uns tuent les autres. Le fait est que nous voulons apporter une lecture scientifique d'un phénomène social. Et quand on parle de lecture scientifique du phénomène social, il faut bien que nous allions sur les faits. Et quand on parle des faits, je voudrais dire que le problème des assassinats n'est pas nouveau et c'est une réalité, personne ne peut le démentir. L'historique des assassinats ici égrenée par le député bien avant montre que ce n'est pas un problème de ce jour. Mais ce qui se passe, c'est que nous en parlons de plus en plus. Et effectivement, le développement de l'audiovisuel, les technologies de l'information et la communication, la dilatation des frontières également, fait que ce qui s'est passé à Garoua, aujourd'hui, à 10h, à 10h05, à Yaoundéon soit au courant, et vice-versa dans le monde. Il est donc important de tenir compte de ce phénomène. Et ce stress, justement, va donc habiter les populations parce qu'elles qui, hier, étaient encore mises en marge de ces réalités, parce que, ne vivant que les réalités de leur écosystème immédiat, vont maintenant partager le stress, non seulement de l'échelle nationale, mais également la violence de l'échelle internationale. Alors, venons-en à des mesures d'explication. Je voudrais dire ici que si nous voulons regarder les choses de manière circonscrite au Cameroun, nous allons véritablement prendre des vessies pour des lanternes. Il est important de relever un aspect important. C'est d'abord l'idéologie gouvernante. Nous sommes, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vers une idéologie du capitalisme et de l'ultralibéralisme. Et c'est l'ultralibéralisme pour lequel les pays africains au lendemain des indépendances supposées ont pu faire allégeance aujourd'hui, prône essentiellement la violence. Et l'expression de cette violence manifeste donc dans les différents pans de notre vie et donc au niveau national. C'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, que les panélistes qui m'ont précédé ont parlé de la légèreté de l'instrument juridique, c'est-à-dire qui devrait faire effet de loi, qui devrait punir lorsqu'il y a un délit. Nous avons donc l'allègement au niveau international. D'abord, des sanctions. Parce qu'on parle d'une logique droit de l'homiste qui elle-même est en contradiction avec les pratiques du système gouvernant, qui est un système de la violence, qui lui-même agit par le crime, par la violence. Et cette violence se manifeste donc par un encadrement juridique qui fait que c'est l'individu, le citoyen, qui aurait pu être protégé dans ses droits par les institutions auxquelles lui-même il a donné vocation et croyance, qui se trouve aujourd'hui la victime de ces institutions. Il est donc important de percevoir la chose de manière structurelle pour que nous puissions ne pas faire un procès pro-domo, mais que nous puissions impulser, n'est-ce pas, les changements au niveau institutionnel, au niveau structurel, et que, enfin, nous puissions dire que la vie humaine est sacrée et qu'il n'y a pas une vie qui vaille plus que l'autre. Et encore, c'est la seule chose qu'aucun humain ne peut enlever à l'autre. Quelle est ma position ? Merci beaucoup, nous respectons d'ailleurs cette position. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Lorsque nous nous regardons, le Cameroun, et surtout ce Cameroun d'en bas, lorsque nous l'observons avec beaucoup de profondeur, certains te diront qu'il y a un excès de souffrance au Cameroun. Peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, la pression, le stress. Est-ce que ces faits peuvent également être de nature à conduire très rapidement à des crimes ? Le Cameroun est né sous le signe de la violence. Ah bon ? Donc, les Camerounais sont un peuple violent. Nous avons un lourd héritage de violence que nous n'avons pas encore excipé. Vous savez qu'après les guerres de l'indépendance, ou les guerres pour l'indépendance, le premier régime a versé beaucoup de sang pour s'imposer. Près d'un million de morts. Vous savez également que le deuxième régime, dans les années 84, à la suite du coup d'État manqué, il y a eu beaucoup de sang versé, plus de 300 000 morts. Chaque Camerounais donc, qui est vivant, et même mort, a sur sa tête, depuis sa naissance, un lourd tribut, un lourd héritage de violence, donc de mort. Mais si on était dans mon village, on organisera ce qu'on appelle le tchou ? Vous comprenez, il nous faut donc un tchou national. Et c'est très important de le saisir. Vous êtes sérieux ? Je le dis, il nous faut un tchou national. Une forme de rite de purification. De purification. Lorsque ce n'est pas fait, ce que vous avez expliqué au niveau micro-social, c'est-à-dire votre village, quand il y a ce genre de choses, quand ce n'est pas fait, quelles sont les conséquences ? C'est que les individus répètent de manière compulsive les comportements qu'ils ont hier condamnés. C'est-à-dire que le Camerounais d'en bas se retrouve en train de reproduire la violence qu'il condamne de manière verbale parce qu'il est victime dans son essence et dans sa chair de la violence qui lui a été imposée. Donc, nos deux principaux régimes sont aussi le signe de la violence. Il faut donc une purification nationale. Première chose. Deuxième chose, vous avez décrit très savamment les conditions qui peuvent conduire à l'exacerbation de la violence. Vous savez, la violence est un signe de faiblesse à la vérité. Une faiblesse physique, une faiblesse financière, une faiblesse psychologique. Celui qui tue ou qui se tue, parce que dans certains cas, j'ai entendu parler de la législation. Oui, la législation peut concerner très fortement celui qui tue. Mais comment va-t-elle concerner aussi celui qui se tue ? Parce que si la loi interdit le suicide, elle n'est pas pertinente du point de vue de son caractère coercitif. Quelle autre punition peut effrayer quelqu'un qui n'a pas peur de se donner la mort ? Je crois que dans toutes les législations du monde, la plus grande punition qu'on puisse infliger à quelqu'un est la peine de mort. Mais si un homme est déjà disposé à se donner lui-même la mort, vous voyez que les dispositions juridiques ne peuvent plus l'effrayer parce que les peines qu'on pourrait lui infliger seront toujours en deçà de celles qu'il est prêt à s'imposer lui-même. Mais comment un homme en arrive-t-il à être capable de s'imposer à lui-même la peine de mort ? Ce n'est pas une preuve de courage, c'est une preuve de lâcheté. Mais cette lâcheté est construite par la société. Les individus vivent une pression insupportable entre le monde dans lequel ils vivent et le monde idéal dans lequel ils aspirent à aller s'ils venaient à se donner la mort. Ils font un choix irrationnel, mais un choix tout de même. Entre vivre ce que je vis, la poule, de cette façon, et ne pas le vivre, je préfère me donner la mort. Je ne suis pas les crimes passionnels. Bien évidemment, la passion est une maladie de l'âme. Elle s'empare de vous et vous fait agir. Vous êtes donc agis. Il faut une société qui soigne les individus, qui les encadre. Nos individus sont abandonnés à eux-mêmes. Quand un couple s'entre-déchire, vous voyez que les mécanismes de régulation ne sont pas suffisamment efficaces. Je vous faisais remarquer ici l'autre jour, voilà un maître d'école primaire et directeur d'école qui a assassiné son épouse, professeure de lycée. Si vous jetez un premier coup d'œil un peu prospectif, vous pouvez commencer à vous dire qu'il y avait dans ce couple un problème de complexe. C'est-à-dire, ces deux fonctionnaires, mais vous voyez bien que le mari est de rang inférieur, il est maître d'école primaire, tandis que la femme est de rang supérieur à un professeur de lycée à un ou à deux. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut mettre en place pour éduquer les populations. La violence naît du complexe aussi d'infériorité. La violence n'est du sentiment de rejet, du sentiment d'humiliation. C'est le cas sans le justifier de ce prétendu, enfin, de ce supposé criminel nigérien qui se serait donné la mort, qui aurait assassiné. Vous voyez, on parle là d'un boutiquier. On parle d'un boutiquier d'origine nigérienne, sans stigmatisation. Mais nous savons souvent que de ce côté-là, les gens qui se déplacent, ces gens qui circulent, n'ont pas un background suffisant. C'est souvent des gens qui ont appris seulement les petits métiers dont l'éducation n'a pas été bien assise. Vous voyez en face les personnes auxquelles il a donné la mort. Vous comprendrez que la société n'est pas bien régulée. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. L'État semble dire, faites ce que vous faites entre vous et on vous observe. En fin de compte, pour chuter, si les sanctions étaient de nature à décourager ou si les sanctions sont de nature à décourager le criminel, l'État doit dans le même temps encadrer les populations pour éviter les excès. La violence est le moteur de l'histoire. Elle existe dans toutes les sociétés. Le but d'une bonne société c'est d'atténuer. On ne peut pas éradiquer totalement la violence. Mais on peut l'atténuer en encadrant les citoyens. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement sur ce premier sujet à l'heure du jour en émettant le vœu que nous ayons d'au moins en moins des crimes dans notre pays. Le Cameroun. On marque une autre touche pause. Bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang par sa majesté Yonke Jean roi des Bangoulab. Fils et filles de Bangoulab venaient vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulab. Au programme Mercredi 19 avril 2023 rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmany. Jeudi 20 avril 2023 rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguié et de Biémasi. Vendredi 21 avril 2023 audience et séance de travail au foyer Mandjo de la carrière. Samedi 22 avril 2023 10 heures cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du sang dire que Joseph dit Jambé menit Téhingankou par sa majesté Yonke Kui Kajan à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Contact 6 94 46 84 60 et le 6 75 73 57 85 Le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche dans le cadre de votre programme Libre Expression nous amène à reparler de cet autre fait qui aura justement fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de ce que l'on appelle au Cameroun le Covid-Gate pour bon nombre d'analystes certains qui justement géraient les fonds Covid-19 ces utilisateurs des fonds ont justement brillé par une certaine délicatesse et ce n'est pas la chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun qui le démentirait cette chambre des comptes qui vient justement de rendre public son troisième rapport rapport portant donc justement sur l'audit du fonds spécial Covid-19 exercice 2021 Honorable Copit Adamo ce n'est pas la première fois qu'on en parle nous sommes obligés d'en reparler parce que la chambre des comptes nous a amené des éléments nouveaux à travers le troisième rapport première préoccupation quel est votre regard général sur cette affaire de Covid-Gate au Cameroun une affaire où l'argent avait été débloqué pour soigner des Camerounais mais l'argent aurait pris d'autres destinations Parfait je voudrais d'abord saluer le travail des experts de la chambre des comptes ces derniers temps ce sont des compatriotes qui nous donnent raison de croire quand même qu'il y a encore dans ce pays des fonctionnaires qui peuvent faire bien leur travail et surtout des brillants fonctionnaires des brillants fonctionnaires et lorsque on regarde les conditions dans lesquelles ces experts travaillent je le dis parce que en tant que parlementaire j'ai eu avoir une science de travail à la chambre de compte pour voir l'étroitesse de l'espace l'exécuté vraiment l'absence même d'un minimum de confort dans lequel ces gens travaillent et quand on voit quand même que nonostens ces mauvaises conditions qu'on leur impose le cadre de travail indécent pour des gens qui sont appelés à contrôler les comptes de l'état pour des gens qui sont appelés à exercer une fonction aussi prestigieuse aussi importante dans la vie de notre nation on se pose la question de savoir si le gouvernement prend au sérieux ce qui se fixe comme objectif lorsqu'on regarde ce cadre indécent de travail et que nous nous tombe cela on trouve qu'ils font le travail comme nous voyons là je pense qu'il faut honnêtement les saluer il faut honnêtement les saluer et les féliciter le premier rapport concernant la gestion du fond Covid était annoncé à l'Assemblée nationale c'était même programmé dans la présentation aux députés puis notamment à la veille de la présentation ça a disparu de l'ordre du jour des travaux à l'Assemblée mais attendez je parle des faits je ne parle pas des imaginations subitement cet aspect était retiré et nous députés de l'opposition à l'Assemblée nous avons décrit cela on a dit au moins qu'on nous donne la raison de se retrait d'une activité programmée et annoncée et retirer vraiment en catimini outre mesure personne jusqu'ici personne aucun député en tout cas de manière officielle ne peut vous donner la raison nous nous sommes rapprochés de la chambre de comète de la chambre de comète pour savoir est-ce que vous qui n'étiez pas prêt parce qu'on peut annoncer quelque chose et puis après on se rend compte que votre rapport n'était pas on a dit ben non le rapport est prêt nous aussi nous étions surpris de la suppression de l'activité donc par la suite à travers les médias nous avons pu lire ce qui était écrit dans ce rapport qui décriait déjà des détournements massifs d'une ampleur extraordinaire dans le cadre d'un fonds mobilisés pour sauver les vies face à une pandémie désastreuse il faut être un monstre pour pouvoir faire ce que on est aujourd'hui en train de soupçonner que ce fonds est subi mais de toutes les façons vous me demandez quelle est ma réaction je ne suis nullement surpris lorsqu'on regarde ce qui est la logique dans la gouvernance du renouveau au Cameroun c'est que c'est la gestion saine d'un fonds confié à un officier de l'état qui serait une surprise on est arrivé à un niveau où lorsque vous travaillez dans le gouvernement et que vous ne voulez pas c'est à ce moment qu'on vous taxe de fou on pense même que vous êtes cinglé donc parce que la règle c'est que vous devez détourner vous devez d'abord trouver des mécanismes qui vous permettent de vous faire plein d'approche avant de penser à réaliser ce pour quoi le fonds qui vous a été remis était dédié donc je crois que ce troisième rapport vient dans une logique constante de ce qui était déjà observé dans le premier la question qu'on se pose c'est qu'on attend donc quoi parce que depuis on a annoncé depuis la publication du premier rapport on nous a fait comprendre que les gens défilaient déjà au TCS ben sans que au niveau du TCS on n'ait jamais communiqué pour dire la procédure est engagée nous avons tel suspect tel suspect pour tel motif et on laisse cette affaire dans des interprétations de l'opinion ça va dans tout sens et on a l'impression que ça pourra également passer en perte et profit pour couvrir les acteurs qui sont en même temps des principaux pourvoyeurs de fonds pour le fonctionnement du parti au pouvoir et c'est de ça qu'il s'agit parce que lorsque vous êtes ministre et que vous êtes personne ressource du parti dans votre ère géographique on vous attend à financer tout dans le parti le parti puisque c'est lui qui donne ceux qui gouvernent et qui doivent prendre les décisions peut également donner des instructions que tout ce que vous avez fait comme abus soit occulté ne puisse pas normalement vous amener à ce qu'on vous metta en difficulté je crois qu'il s'agit de ça parce que qu'il s'agisse de fonds destinés à la gestion de Covid qu'il s'agisse de fonds destinés à la gestion du projet d'organisation de la CAN au Cameroun en tournant autour du pot et pourtant la réalité irréfutable est que l'argent est détourné très bien merci à Koupi Tadamou selon l'honorable la réalité irréfutable est que l'argent a été détourné Pierre Blériot Niamet je présume que vous avez lu ces différents rapports le premier rapport qui parlait des premiers décaissements il s'agissait de 180 milliards lors des parts de la nation c'est une forme d'historique premier rapport c'était 180 milliards 150 milliards venant des institutions internationales et 30 milliards pour le compte du Cameroun on a eu ce rapport où on nous faisait justement comprendre qu'il y a eu beaucoup de détournements on a eu le deuxième rapport et cette fois-ci le deuxième rapport où la task force était donc entrée déjà en action et on parlait de 220 milliards de gestion et maintenant nous avons eu le troisième rapport ma question est celle de savoir au niveau de ces différents rapports de manière régulière on a eu à indexer la task force de cette task force qui était logée du côté de la présidence et maintenant lorsque nous nous feuilletons ces différents rapports de la chambre des comptes la task force n'est indexée nulle part tout au contraire elle est félicitée notre rôle en tant que leader d'opinion est de ne pas répéter de manière compulsive ce qu'on entend dire mais d'aller à la source pour éveiller les consciences et pour éclairer les consciences la question de ce qu'on a appelé Covid-Gate je vais d'abord faire une bifurcation avant de revenir allons-y il faudrait qu'on nous dise à un moment donné qui a créé tous ces guides parce que guide en anglais c'est la prison on a l'impression qu'il y a une officine qui crée les guides et veut les imposer au peuple mais revenons sur les rapports de la chambre des comptes et pour faire une fleur à l'honorable Coupit Adamou disons que la terminologie même indique que les gens ne pouvaient vivre que dans l'exiguïté on avait souhaité une cour des comptes on les a réduits à une chambre donc bon c'est pour détendre un peu donc ils sont dans la chambre et on observe que malgré cet état des choses malgré la mauvaise logistique les rapports sont pertinents nous qui devons donc éclairer l'opinion publique nous ne devons pas dire notre subjectivité parce que ce sont ces rapports qui sont le prétexte de notre analyse comment nous parlons de cette affaire les Camerounais savent en général qu'il y a eu de l'argent débloqué pour la gestion du Covid mais comment cet argent a été géré la chambre des comptes a donc produit trois rapports j'ai entièrement lu les deux premiers le troisième qui est le plus récent et qui s'étend sur 100 vous l'avez fait sur 101 pages j'en ai lu 40 assez pour me donner une idée générale parce que la chambre prend le soin de résumer l'essentiel des travaux qui a été fait donc nous allons revenir sur les synthèses tout à l'heure voilà donc j'ai lu les 40 premières pages et j'ai pu me faire une idée générale l'idée qui ressort de cette affaire c'est que le Cameroun devait faire face à une pandémie d'envergure mondiale de Cameroun devait riposter et de l'argent a été mis à la fois pour la ripose du point de vue sanitaire mais aussi pour l'encadrement du point de vue économique et social la chambre des comptes nous fait remarquer qu'il y a trois années qui sont mises en relief depuis 2020 jusqu'en 2023 elle fait l'autopsie de chaque gestion la première gestion de l'année 2020 dans l'année de la COVID-19 elle-même est gérée par trois ministères principaux notamment le ministère de la santé le Mineraisie et le Minfi de nombreuses irrégularités dit le rapport ont été observées on relève ici des choses que le commun des mortels a entendu c'est à dire par exemple que les tests de COVID-19 étaient vendus à 17 000 francs le test une sorte d'étude comparée 17 500 le test vous pouvez imaginer alors que la norme mondiale voulait que ça 5 000 aussi entre 5 et 6 000 alors lorsque vous faites une étude comparative la taxe force prend naissance parce que c'était là votre question le 21 mars 2021 c'est à dire que la taxe force n'est pas concernée par la première gestion le rapport de la chambre des comptes nous fait comprendre qu'il y a eu une amélioration sensible de la gestion des fonds mais également une rectification d'un certain nombre d'éléments dans le paiement qui était plus rationnel qui était plus objectif nous sommes donc passés de 17 000 francs le test à carrément 4 000 francs le test vous voyez le gap qui existe entre 17 et 4 000 francs ce gap est important nous pouvons donc imaginer et on a parlé d'un surcoût de 6,25 milliards au détriment des caisses de l'état tout à fait et sur beaucoup d'autres aspects on a alors ce rapport qui fait une sorte d'étude comparative entre la période avant tax force et la période pendant tax force nous laisse à penser que la gestion a été améliorée de manière sensible pendant que la tax force agissait il faut donc que nous rendions fidèlement compte c'est pour cela que je vous parlais des gates qui naissent on a l'impression quelquefois qu'on peut nous orienter vers des faux gates alors que les vrais gates existent nous pouvons donc dire ici au regard du rapport de la chambre des comptes que notre tax force ou la tax force qui est une institution qui a été définie et déterminée par le chef de l'état s'est comportée de manière plus responsable que les premiers gestionnaires d'ailleurs on dit que les paiements même qui étaient dus à la première gestion ont été réglés lors de la tax force vous parlez de 180 milliards pour la première année budgétaire de cette pour la deuxième année il y a eu un décaissement de 220 milliards et la dépense a été de 30 milliards c'est à dire qu'un reversement ou un bénéfice de 190 milliards c'est des choses que nous devons dire pour les apprécier au regard de tout ce qui a été dit autour de la tax force en relation avec la gestion des fonds Covid je ne souhaite pas que la pauvreté ambiante dans laquelle nous baignons nous tous nous amène à perdre notre dignité parce que nous finalement on nous a ramené aussi aux questions de discussion de riz c'est à dire pendant que les malades on devait adresser le riz de orca voilà c'est des distractions je me demande ce n'était pas des distractions de Pierre Blériot je n'ai lu je n'ai lu nulle part entre temps on n'a pas eu cette distribution du riz je suis très sérieux je dis je n'ai lu nulle part dans le rapport je dis je n'ai pas achevé le troisième je n'ai lu nulle part que nous devions focaliser sur le riz maintenant le riz était sorti voilà le riz était si vous faites bien attention vous verrez que c'est une grosse distraction qui a été orchestrée le rapport par contre indique que la question sociale n'a pas suffisamment été adressée c'est à dire que le soutien que cette structure devait apporter aux ménages en difficulté parce qu'il faut le dire nous avons copié un modèle nous avons copié le modèle occidental où le problème s'est posé avant nous où la pandémie a suivi avant nous c'est à dire que l'activité économique ayant été ralentie ailleurs on a subventionné les PME et autres on a soutenu les ménages les plus défavorisés chez nous on a constaté que ce soutien était assez faible on dit notamment qu'il y a eu le soutien que pour 80 000 ménages à hauteur de 45 000 francs vous pouvez bien imaginer ce que 45 000 francs peuvent faire pour un ménage qui a cessé tout le Cameroun par individu 80 000 déjà c'est très peu et 45 000 c'est une somme dérisoire au sortir de cette année la Chambre des comptes a donné des recommandations pour chaque secteur des recommandations sectorielles depuis le premier ministère jusqu'à tous les ministères qui ont été impliqués dans la gestion des fonds COVID-19 lorsque nous avons fait ce premier geste cela permet d'éclairer l'opinion sur les supposés détournements ou les détournements réels qui pouvaient exister dans un cas ou dans l'autre merci Pierre Blériot je vais passer la parole à M. Atteba du MRC je dois dire que moi j'ai lu tous les rapports je ne sais pas si c'est mon rôle également ce matin mais j'ai peur de dire que c'est bon c'est bon M. Atteba et là je suis ma ligne derrière l'honorable Kopit les fonctionnaires ou bien les travailleurs de la chambre des comptes de la cour suprême M. Atteba abattent un travail titanesque ces gars sont ils sont tellement précis dans leur rapport c'est-à-dire quand vous finissez de lire un rapport vous avez l'impression que c'est Dieu qui a parlé et vous n'avez plus rien à dire je ne sais pas quel cerveau ils ont du côté de la chambre des comptes alors j'ai pris quelques éléments de ce rapport je prends celui-ci et Blériot en avait déjà fait cas on vous fait comprendre dans le rapport que le Mille Santé a fait payer les tests Covid en 2020 à 17 500 francs au-delà du prix pratiqué par la task force qui était de 5 000 francs maximum compris des références entraînant en surcoût de 6,25 milliards au détriment des caisses de l'état et là c'est au niveau de la fin de la page 7 et de la page 17 du dit rapport voilà un élément par exemple lorsque vous avez un fait comme celui-là et que vous êtes dans un pays qui s'appelle le Cameroun quel est le commentaire que vous posez ? vous savez parfait comme l'honorable et vous d'ailleurs je vais commencer par saluer ce travail fait par la chambre des comptes pour regretter aussi enfin pour constater son impuissance parce que vous voyez la chambre des comptes c'est une juridiction c'est une juridiction on suppose que ses conclusions son rapport peut donner droit à des inculpations c'est une forme d'inculpation c'est quand il fait son rapport et comme c'est pas à lui d'instruire donc il fait un rapport et ceux qui sont chargés d'instruire devraient prendre le relais et quand on regarde ces différents rapports qui sont sortis de la chambre des comptes nous en sommes au troisième nous sommes là dans la parfaite illustration du système de l'inertie qu'a souvent décrié monsieur Paul Lillard alors que c'est lui le théoricien de l'inertie oh là là il est le théoricien de l'inertie alors que lui-même le décrit il décrit en fait il a souvent dit des choses il a souvent parlé de lui-même en parlant des autres parce que comment pouvez-vous imaginer qu'après un rapport comme le premier rapport c'est chiffré détaillé précis avec des c'est-à-dire qu'on en soit encore aujourd'hui au troisième rapport sans qu'il y ait eu des suites pour le premier rapport et vous rappelez qu'entre temps il y a beaucoup de personnes qui étaient citées dans ce rapport qui sont décédées c'est-à-dire au moins on aurait ouvert l'instruction que ces personnes auraient se seraient exprimées auraient donné leur point de vue que même après leur décès la procédure pourrait continuer avec les autres et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire puisque ces personnes je me rappelle il y avait des noms monsieur c'est Abo il y avait le secrétaire d'état homme de santé il y avait un richissime qui a eu des marchés à des hauteurs des milliards je crois qu'il y a 3 ou 4 qui sont décédés qui étaient dans cette procédure-là qui étaient cités dans cette procédure-là donc nous sommes là en train de et comme Blairux disait que les gens veulent nous entraîner des choses qui ne nous concernent pas voilà que le système RDPC après avoir bouffé de notre argent veut nous imposer ces batailles internes c'est-à-dire que l'heure du déclen parce que quand vous observez vous lisez ou entendez les commentaires qui viennent de gauche à droite vous avez l'impression qu'il y a certains qui veulent dire que c'est d'autres qui sont responsables c'est pas nous c'est plutôt l'autre qui est responsable prenons le cas du dernier rapport qui est chiffré qui a qui l'est responsable encore que je veux dire ici la culture des task forces est le résultat de l'échec des institutions chargées des politiques c'est un échec et si nous considérons que la task force c'est monsieur Billard qui crée les task forces parce qu'en fait c'est lui qui est responsable suprême et quand il s'en peut je prends l'exemple je prends l'exemple de la canne c'est-à-dire que après le premier glissement c'est-à-dire que comme on dit au quartier c'est-à-dire que la honte nous ayant envahi il est obligé de créer une task force pour pouvoir arriver à organiser au moins pour que la canne se joue nous sommes en situation d'urgence les situations d'urgence entraînent des mesures d'exception donc on peut même accorder des circonstances atténuantes à une task force parce qu'elle agit en urgence alors comment voulez-vous donc la création comme je le disais c'est la conséquence de l'incapacité des structures habiletées à piloter les projets qui entraînent la création des task forces donc c'est d'abord un échec et les responsables de ce sujet-là devraient déjà être interpellés à ce niveau parce qu'ils auront échoué à mettre sur pied un programme qui a été planifié et c'est pas nouveau c'est pas nouveau parce que vous allez observer que aucun projet j'ai dit bien aucun projet de M. Biya depuis 40 ans n'a abouti à son terme quand je parlais du théoricien de l'inertie ça veut dire qu'avec M. Biya il ne faut jamais entendre il ne faut jamais s'attendre à la réalisation d'un projet qu'il a annoncé il y a à profusion donc moi je crois que le problème ici c'est que nous voulons des comptes le peuple veut des comptes sur son argent et les comptes ici la cour a été suffisamment claire la chambre a été suffisamment claire et précise dans son rapport elle attribue les responsabilités tout à fait qu'est-ce que nous attendons qu'est-ce que la suite la suite on attend quoi pour que la suite prenne le relais soit pris par les juridictions compétentes puisque la chambre a déjà presque inculpé des gens a dit que tel a volé tel a fait tel a fait maintenant on parle souvent du contradictoire c'est dans le cas d'une instruction que des personnes citées devraient aller s'expliquer pour dire voilà par rapport à ce qu'a dit la chambre là voici les éléments que j'ai à ma position qui démontrent que la chambre a eu tort dans son analyse donc je dis qu'aujourd'hui qu'on ne nous embrouille pas que le RDPC ne nous embrouille pas avec ces bagarres internes et c'est l'occasion pour moi de dire aux Camerounais pour chuter c'est l'occasion pour moi de dire aux Camerounais pour chuter vous savez il y a une chanson populaire c'est l'un des temps qui parle du car qui part une chanson qui parle du car qui part vous êtes accro je voudrais dire aux Camerounais qu'il y a un train qui est en train de partir et dans lequel ils devraient tous embarquer c'est le train de la Renaissance pour nous libérer de toutes ces choses Merci pour cette marque marketing à la fin de votre propos alors docteur Désiré MBC vous avez écouté les autres panélistes nous avons la nette impression en lisant justement ces différents rapports de la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun que certains départements ministériels de manière très claire ont été épinglés et y compris certains individus qu'est-ce qui coince Merci parfait je voudrais d'abord une fois de plus saluer les différentes lumières qui ont été apportées tant à nos téléspectateurs qu'à ceux qui n'avaient pas encore effleuré les pages de ces rapports je voudrais donc dire que vous demandez ce qui coince je voudrais d'abord commencer par le partage des responsabilités d'abord au niveau de l'enveloppe c'est-à-dire l'institution parce que je ne suis pas un déclinologue je sais que les problèmes se posent dans une administration pour que l'administration puisse les résoudre et je ne doute pas un seul instant que le Cameroun étant une institution peut apporter des solutions aux problèmes qui sont posés dans son cadre du moins pour que l'épicentre soit contrôlé au niveau du Cameroun bon ok si je l'ai dit je reviens sur le principe de l'institutionnel lorsque nous sommes dans une institution il y a des micro-organisations la logique de la tax source d'abord et comme l'a dit ici le précédent panéliste est une logique qui pose elle-même problème parce que comment comprendre que dans le cadre d'un cadre républicain avec toute la structuration de notre de nos ministères de notre gouvernement qu'on puisse en cas de crise ou alors de pandémie comme c'était le cas avec Covid-19 sortir du cadre institutionnel pour créer des institutions ou des micro-institutions qui évolueraient en marge des prescriptions légales parce que là c'est le premier je pense que si nous revenons à l'histoire ça se comprend aisément prenons justement cette affaire de Covid-Gate je disais ici que c'est une affaire en étape on a eu je peux dire premier Covid-Gate débloquement déblocage de 180 milliards et à ce niveau il y a eu un problème où justement le président de la République a été saisi et on s'est rendu compte qu'il y a eu des détournements massifs c'est à ce niveau donc le président prit de colère et décide de mettre sur pied une taxe force justement c'est parce qu'il y a d'abord eu une taxe force qui n'était pas dénommée taxe force puisque souvenons-nous nous étions au Cameroun au moment où cette affaire éclate on a sorti d'abord le président de la République demande qu'on engage 30 milliards de francs 30 milliards et l'opinion publique s'est saisie de la faite pour dire que c'est peu par rapport à la situation et immédiatement nous sommes allés vers les organisations internationales où nous avons eu 150 milliards et immédiatement qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun on nous a fait comprendre que l'argent ne pouvait pas être géré de manière réglementaire puisqu'on a mis de l'argent à la tête de la gouvernance de cet argent le ministre de la Santé ça a été petit ici et ce n'était pas sous une taxe force on a dit cet argent ne rentrait pas directement vers le ministère des finances et sortait dans les procédures que nous connaissons on a dit c'est le ministre de la Santé qui va gérer cet argent c'est la première c'est la première phase et à partir de là nous sommes rentrés dans une logique où les institutions de gouvernance qui ont vocation pour ce genre d'affaires n'ont pas pu se saisir du contrôle de 180 milliards nous ne parlons pas de 180 000 nous parlons de 180 milliards en un temps très réduit pour un ministère comme le ministère de la Santé il faut quand même reconnaître que le ministère de la Santé n'a jamais géré 180 milliards de francs CFA et c'était en espèces somnantes et trébuchantes il y a d'abord ce premier point le deuxième point c'est que lorsque nous constatons qu'il y a cette irrégularité bien évidemment on crée une taxe force et la taxe force également nous disons déjà que la taxe force créée dans l'arbitraire crée également les conditions de l'arbitraire d'une gestion même si nous pouvons dire en manière de quand nous essayons d'élaborer une comparaison que la taxe force est venue corriger certaines dérives qui avaient déjà été observées au niveau du premier temps de la gestion des 180 milliards nous constatons tout au moins que si les problèmes majeurs ont été gérés vous avez vous avez parlé du reversement de 190 milliards dans les comptes de l'état par la taxe force mais vous décrivez également le fait qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu et qui semble être le plus important c'est le soutien aux familles et aux populations c'est également une preuve de la légèreté de cette taxe force parce que lorsqu'on va chercher de l'argent c'est pour résoudre un problème c'est pas pour qu'on reverse cet argent puisque le problème l'un des problèmes au niveau de la société et ce qui entraîne dans les cris et les grincements dedans après le passage d'une situation comme celle-là on a pris de l'argent c'était pour l'injecter et les secteurs étaient bien précis y compris le social mais on ne peut pas prendre autant d'argent et aller reverser comme si ces problèmes avaient déjà été résolus il y a également une irrégularité à ces niveaux par rapport aux missions pour lesquelles la taxe force a été créée bon je voudrais donc revenir pour dire que lorsque nous avons nous avons ce genre de situation il est important pour nous de revenir à un principe l'état fonctionne lorsque nous avons le gouvernement au niveau de la présidence nous avons la gestion stratégique de l'état au niveau du gouvernement nous avons les services les bras opérationnels de l'état et lorsque le gouvernement dans la gestion par programme le gouvernement est chargé d'écrire les programmes et non d'exécuter les projets et c'est un problème de management des ressources qui se pose parce que on finit par être juge et parti parce que le gouvernement qui écrit les programmes veut gérer les programmes or il s'agit dans la logique de la gouvernance par programme au niveau de la présidence on pense la stratégie la présidente n'est pas un organe opérationnel au niveau du gouvernement on est dans l'exécutif et l'exécutif gère donc l'écriture et la conception des programmes et les projets sont donc gérés au niveau des acteurs privés qui eux créent de la valeur à partir de ce moment on a donc l'implication de la vision qui part de la présidence vers les populations et on évite donc cet amalgame qui va entre les juges et les partis c'est l'un des problèmes institutionnels que nous devons gérer chez nous et nous devons résoudre de manière ponctuelle et de manière durable il faut que nous sachions que là nous avons un entremêlement de trois acteurs nous parlons de corruption au niveau du public mais nous parlons peu de corruption au niveau des acteurs privés ces acteurs privés qui interfèrent avec l'état dans la gestion de ces marchés se retrouvent aujourd'hui également épinglés il est donc important pour nous de savoir où est-ce qu'on met le curseur et qui doit faire quoi dans la gestion de l'état voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette gestion de la Covid et surtout en comparaison avec les forces et les faiblesses de la première tranche et de la deuxième merci merci docteur MBC cela ne nous arrive pas tous les jours les dimanches mais compte tenu de la forte pression des téléspectateurs nous allons lire quelques messages bonjour perfecto le seul sac de modérateur bonjour à tout le panel je pense qu'il faut arrêter de se leurrer car le chef de l'état et sa clique ne sont pas là pour satisfaire le pour satisfaire le peuple ou pour rendre des comptes au peuple et nomment qui il veut et arrêtent qui il veut selon sa subjectivité toutes les nominations de Paul Biya sont politiques et sont tentes soit son maintien au pouvoir soit une récompense faite à ses amis ou aux beaux-frères le gâteau national leur appartient la fortune du Cameroun leur appartient et le Cameroun en général leur appartient le peuple n'est utile qu'aux élections et l'armée est là pour mater tout contrevenant c'est King de Yawundi qui envoie le message autre préoccupation c'est vrai que c'est un long message bonjour parfait ici et bonjour à tous vos panélistes la recrudescence des crimes au Cameroun émane de la pauvreté que connaît les Camerounais actuellement je vais vous surprendre en vous disant que c'est ceux qui sont au pouvoir qui rendent le Camerounais d'en bas pauvre à cause du vol massif on parle des rapports de la chambre des comptes concernant les fonds Covid et le stade de l'Olembé aucune des personnes suspectées n'est inquiétée autant du feu présent à Yidjo paie à son âme je n'avais jamais entendu de détournement de fonds publics comme actuellement comme le député le disait autant ils mettent long à leur poste de ministre autant ils multiplient les manœuvres de vol voilà encore 1500 milliards qui seront à leur disposition pour la couverture santé c'est signé Boris Akribi autre message ce dimanche alors bonjour parfait ici le rapport de la Covid était attendu à l'Assemblée nationale le 25 juin 2022 et un éminent professeur d'université est venu à la télé s'offusquer du fait que ses copanélistes ne croyaient pas à cette présentation aux élus du peuple sauf que depuis le fameux défenseur du gouvernement est porté disparu c'est signé Zegli autre message ce jour le nom du téléspectateur vous fait rire bonjour le sac de modérateur le Cameroun est un pays violent il y a la violence politique économique et physique tout ça dû aux politiciens corrompus et qui ont qui ont abandonné la jeunesse et ce qui conduit à tous ces crimes crapuleux c'est signé Sidi depuis la Guinée équatoriale autre message ce jour bonjour perfecto très belle émission avec un plateau très bien équipé ce matin avec un plat constitué vraiment de l'actualité nationale merci pour cela perfecto les crimes de ce pays deviennent vraiment un phénomène national la cruauté humaine s'affiche le politologue qui vous accompagne refuse d'accepter que l'autorité n'est pas assez sévère au sujet du crime si la peine de mort n'existe pas dans ce pays il faudrait que tous ceux qui sont soupçonnés ou encore accusés d'assassinat dans ce pays soient vraiment punis voire même écartés et oubliés dans une prison mais lorsque certains accusés impliqués dans un assassinat sont chaque jour au tribunal pour une liberté provisoire qu'ils obtiendront peut-être ou pas alors les autres criminels se sentent encouragés et continuent leur oeuvre l'autorité doit sévèrement punir les assassins ou les accusés ou les accusés impliqués dans les assassinats dans ce pays cela fera que certains aient peur merci et bon dimanche c'est signé William du Cameroun salut parfait s'il te plaît tu vas m'excuser mon message sera un peu long moi j'ai grandi au village où tout le monde se connait quand quelqu'un mourait suite à une maladie tout le canton sortait j'ai connu un seul cas d'assassinat et l'assassin était obligé de se donner la mort lui-même juste parce qu'il connait la suite c'est ici à Douala que je suis face à ce phénomène que je ne peux pas expliquer c'est ici que je constate que quand tu as l'argent tu es un dieu sur terre c'est vraiment régritable ici à Douala tu es dans la même maison avec tes frères chacun a son plat or chez mon père tout le monde mange dans le même plat symbole d'amour et de partage on lit peut-être un ou deux derniers bonjour bon dimanche un jour un jour les choses vont changer dans ce pays il y a un temps pour tout sous le soleil fortune de Yaoundi autre préoccupation bonjour perfecto très belle émission pour cette affaire de crime qui devient de plus en plus récurrent dans notre pays je dirais que le Cameroun est tout simplement entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre malhonnête et bandite imaginez-vous Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis c'est ça le schéma nous sommes entre les mains des sorciers même s'il y a combien de meurtres tant que ça ne touche pas directement les membres du gouvernement les gars ne gèrent pas ils s'en fichent perfecto si on était dans un pays normal on n'aura pas les problèmes on n'aurait pas de problèmes de ce genre regardez comment le plateau est beau oh si on avait un militant du RDPC sur le plateau hum des manipulateurs comme ça bonne suite d'émission à vos perfectos c'est David depuis Mvorada qui envoie le message on va d'abord arrêter la lecture des messages à ce niveau pour revenir sur le débat proprement dit je repense la parole à l'honorable Copit Adamo honorable Copit pour l'heure qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la lumière pour avoir une certaine visibilité concernant justement le Covid au Cameroun trois rapports ont été rendus publics par la Chambre des Comptes est-ce qu'on voudrait nous faire comprendre honorable que ceux qui travaillent ces éminents magistrats qui travaillent à la Chambre des Comptes au Cameroun sont des plaisantins non je pense que nous l'avons dit au demeurant au sorti de la tripartite il était question au Cameroun d'avoir une cour de compte et seul le renouveau notamment le président de la République c'est pourquoi il a redouté la cour de compte pour nous offrir la Chambre des Comptes mais tout ce qui se passe par la suite je pense que ça ne devrait plus être le problème de ses compatriotes experts qui auront fait le travail et tout leur travail il faut tout simplement que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin comprennent que le problème de la lutte contre la corruption et les détournements devient publié au Cameroun c'est l'absence de la volonté politique réelle de tordre le coup à ce phénomène les indicateurs qui démontrent que la volonté politique manque sont vraiment nombreux je vais commencer par ce que la constitution a prévu comme mécanisme préventif de lutte contre la corruption à savoir l'article 66 de la constitution personne ne peut objectivement justifier le fait que depuis le 18 janvier 1996 jusqu'à présent cette disposition constitutionnelle ne puisse pas être appliquée chez nous la conséquence pratique c'est quoi parce que lorsque vous voulez de l'argent de l'état vous vous donnez des biens à un moment donné si vous savez que on va vous interroger sur l'origine de ces biens comparativement à ce que on sait qu'on vous a octroyé de manière régulière comme revenu sur la fonction ça doit dissuader parce que quand vous déclarez votre bien à l'entrée d'une fonction et à la fin de la fonction on va comparer ce que vous avez eu au sortie de la fonction avec ce que vous aviez quand vous entrez la fonction et on voit ce que vous avez pu avoir comme fortune si cela peut être justifié par le revenu que vous avez régulièrement gagné sinon l'état devrait normalement saisir cette fortune là comme étant des fortunes mal acquises honorable pensez-vous véritablement que cet article viendra résoudre le problème de corruption au Cameroun puisque les Camerounais sont habitués au contournement des situations puisqu'on sait qu'il y aura déclaration des biens moi j'ai donné des biens illicites je mets ça au nom d'autres personnes par exemple vous connaissez les sociétés écran et tout ce qui va non écoutez vous savez parfait l'application de l'article sous-sensif de la constitution ne peut pas ne pas impacter positivement la psychologie de ceux qui gèrent la fortune publique pourquoi parce que quand vous serez obligé de dire bon je veux voler créer une société au nom de tel ou tel qui est l'ami vous ne savez pas ce que l'ami va faire après au moins le fait que vous vous doutiez que l'ami ne pourra pas pour lui aussi c'est la mère de Hachim voilà ça vous amène à vous abstenir de poser un acte qui au finit ne pourra pas vous emprunter même si c'est vous mettant au nom de votre femme le deuxième indicateur de l'absence de la politique de la volonté politique c'est quoi c'est que toutes les institutions parce que le président de l'Afrique en a créé beaucoup il y a la CONAC il y a la NIF il y a le CONSUPER il y a la Chambre de Compte il y en a dans tous les ministères il y a des cellules de lutte contre la corruption dont toutes ces institutions étatiques créées pour combattre le même phénomène on a donné le pouvoir à aucune de ces institutions d'être en justice vous devez faire vos rapports et le rapport est destiné à qui des droits et ce qui des droits qui est le juge de l'opportunité d'engager de poursuite à l'encontre de présumés auteurs de fautes de gestion ou de détournement or qu'est-ce qui se passe à ce niveau vous allez observer que sur la base des rapports clairs Perfecto qui peut-être est soupçonné de porter à l'atteinte à la fortune publique d'une ampleur beaucoup plus grande que celle de Atteba par exemple on va voir que Perfecto restera libre même pas engagé à une procédure mais on va prendre Atteba et donc vous comprenez qu'il y a manque d'objectivité et généralement quand on y réfléchit on trouve que c'est parce que peut-être Atteba qui est un des éléments du système a pris l'indélicatesse de prendre certaines marges par rapport à la loyauté qui voudrait que tous reconnaissent qu'ils sont des créatures du créateur et doivent travailler nuit comme le jour pour renforcer la sécurité du fauteuil du créateur et donc quand on fait à tête chercheuse on sait donc aussi longtemps qu'on restera loyal on peut détourner comme on veut on peut amasser des fortunes comme on veut et on ne sera jamais inquiété la corruption continuera pourquoi ne donc pas donner le pouvoir à la CONAC par exemple d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des présumés auteurs de fautes de gestion ou de détournement pourquoi ne pas donner le pouvoir à la chambre de compte de le faire si on n'a même pas donné pourquoi les procureurs de la république dans tous les tribunaux de Cameroun ne déclenchent pas automatiquement des procédures judiciaires à l'encontre des gens au terme des rapports qui soupçonnent des détournements pourquoi le procureur ne réagit pas pourquoi les procureurs au Cameroun restent tout simplement là attendre qu'on saisisse la justice avant qu'ils ne réagissent alors qu'ils sont dans l'un des deux attributs des gens qui doivent veiller n'est-ce pas très bien merci honorable Pierre Blériot Niemek nous avons suivi tout à l'heure également docteur Mbc qui s'est longuement étendu sur l'émission de la Task Force je voudrais puisque nous sommes dans un pays justement qui s'appelle Cameroun n'ayons pas peur des mots il y a tout un débat sur cette Task Force depuis un certain nombre de mois beaucoup qui pensent qu'elle est épinglée beaucoup qui pensent qu'elle a joué un rôle qui n'était pas bénéfique pour le commun des mortels mais là nous nous parlons avec le rapport comment comprendre justement que cette Task Force soit régulièrement épinglée par les Camerounais ou les réseaux sociaux les certains journaux mais lorsque nous avons les rapports de la Chambre des comptes que la Task Force ne soit pas épinglée est-ce qu'on pouvait expliquer ce phénomène ? Non mais la manipulation des masses médias sur l'opinion est connue je vous ai suggéré une idée celle de retrouver l'officine qui crée les guides et déterminer ses ambitions ultimes on dit que le Covid a un guide dans une prison et on semble avoir désigné les potentiels prisonniers il faut revenir à la réalité des faits le Covid se déclenche dans le monde et atteint l'Afrique dans la période du mois de février 2020 mais la question devient très poignante en juin lorsque le président met sur pied la riposte contre cette pandémie et le docteur se disait ici que c'était irrégulier non moi je ne veux pas penser que c'était irrégulier connaissant les lenteurs de notre système je crois qu'il était opportun que les ministères opérationnels agissent dans l'urgence et les ministères opérationnels étaient quoi ici étaient bien en tout premier lieu le ministère de la santé vous avez à côté on lui a adjoint le ministère de la recherche scientifique mais également le Minfi pour je crois le contrôle ce n'est pas ce qui est en reprocher mais c'est la gestion parce que dans l'urgence il y a les décisions d'urgence qui peuvent être prises maintenant il a été suggéré à l'opinion en relation avec votre question sur la taxe force que la taxe force créa la présidence beaucoup plus tard a dirigé ou a orienté les décaissements qui étaient faits par le ministre de la santé le rapport nous dit que non c'est à dire que la gestion qui est partie de juin à mars est uniquement le fait des trois ministères précités et que la taxe force n'y est intervenue à aucun moment ce que le rapport nous dit c'est que la taxe force prend la gestion administrative et financière à partir du mois de mars 2021 à ce niveau le rapport semble félicite non ne semble pas le rapport félicite le travail qui a été fait par la taxe force maintenant le point qui est souligné comme étant une insuffisance et je l'ai souligné je crois davantage que c'est les ministères sectoriels qui auraient dû répercuter parce que si à chaque fois qu'un travail est mal fait par un ministère il faudra créer une taxe force nous irons vers une situation où il va falloir fermer tous les autres ministères et les mettre sous pilotage automatique de la présidence ce qui serait très lourd c'est bien parce qu'on a vu que la présidence de la république ne pouvait pas piloter le pays entier qu'il y a ces ministères sectoriels et il y a eu à ce niveau des ministères sectoriels impliqués certaines insuffisances que le rapport met en évidence notamment les ministères comme celui des affaires sociales qui auraient dû impacter davantage le social le vécu des Camerounais les couches les plus défavorisées on a épinglé un certain nombre d'insuffisances vous avez au niveau du ministère de la santé lui-même beaucoup d'irrégularités qui ont été signalées qui ne sont pas le fait des décaissements qui n'auraient pas été fait parce que je vous ai dit ici que dans le rapport on nous signale des impayés du premier budget qui ont été appurés par le deuxième nous n'avons pas dit qu'il y aurait un reversement dans le sens de retour non les caisses de la tax force existent encore d'ailleurs parmi les suggestions faites par le dit rapport il est demandé de clôturer cette gestion complète qui aura drainé beaucoup de milliards depuis la fin de 2022 on ne peut plus réellement dire qu'il y a encore cette pandémie à COVID-19 dans notre pays il commence donc à se faire tard qu'on continue de voir perdurer un programme qui est supposé avoir pris fin et surtout qui a drainé beaucoup d'argent ce que nous retenons à partir des rapports c'est bien que la taxe forte qui a semblé dans le cas de COVID-19 être épinglée n'est pas responsable des irrégularités financières notées il y a davantage d'autres secteurs qui ont été épinglés et les yeux doivent se diriger vers ces secteurs les Camerounais qui ne lisent pas profitent peut-être des lectures que nous avons faites mais chacun doit pointer le doigt là où la faute a été commise merci nous allons lire encore deux ou trois réactions de téléspectateurs je dois dire que c'est un sujet apparemment qui intéresse le public alors qu'est-ce qu'on nous dit là le président de la république a un rôle stratégique de régulation du fonctionnement de l'état s'il constate des dérives et la création de la taxe sous force et qui a fait faire des économies substantielles au budget et améliorer la gouvernance dans la lutte contre la COVID faire passer le prix du test des 17 500 francs à 5000 francs mérite à lui seul des félicitations chers panélistes lisez le rapport au lieu de nous faire part de vos états d'âme encouragements M. Niemek pour ses positions objectives et équilibrées c'est signé Kameni Jules dans les six points de synthèse elle souligne les améliorations apportées par la taxe sous force notamment une meilleure maîtrise des prix en comparaison avec ceux de 2021 une amélioration de la gestion des marchés en comparaison avec l'organe de passation des marchés logés aux mines santé la chambre des comptes conclut que la mise en oeuvre de la réponse à la COVID-19 a donné lieu à la non d'irrégularité en 2021 qu'en 2000 à moins d'irrégularité oui je pense que je voulais dire à moins d'irrégularité en 2021 qu'en 2020 voilà c'est un peu ça alors je passe la parole à Joseph Emmanuel Atteba il nous reste pratiquement 5 minutes pour parler de ce sujet concernant le COVID-19 au Cameroun surtout dans son aspect gestion des fonds publics Joseph Emmanuel Atteba que faut-il faire en pareille circonstance c'est vrai vous avez commencé à le relever tout à l'heure que l'air n'est pas la diversion encore moins à la manipulation les Camerounais ont besoin des comptes et la chambre des comptes a déjà fait son travail oui absolument je pense que l'air est l'air est au compte l'air au compte c'est lui qui est chargé des comptes a déjà fait son travail et maintenant que c'est qu'il doit rendre compte rendre compte parce que ceux qui sont interpellés la chambre des comptes a fait son travail et que c'est qu'il doit rendre compte rendre compte c'est bien dit alors vous savez le problème du Cameroun réside sur la confiscation du pouvoir par un individu voilà tout le problème du Cameroun tout à l'heure l'onora parlait de la cour des comptes qu'on attendait on nous a servi une chambre des comptes tout à fait vous allez observer que on attendait une cour constitutionnelle on nous a servi un conseil constitutionnel tout ça toutes ces institutions sont sous l'autorité du président de la République malheureusement est-ce que le président de la République a des objectifs bien clairs bien précis pour cette dénomination des structures ou bien des institutions justement c'est parce qu'il va avoir le contrôle de toutes ces institutions c'est-à-dire qu'en réalité le non c'est pas fortuit non c'est pas gratuit c'est à dessein que c'est fait parce que la cour des comptes est autonome elle est libre c'est-à-dire qu'elle elle ne demande pas c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer le rapport au présent pour qu'il instruise les 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 poursuites les poursuites non il n'en a pas besoin vous voyez moi je dis même le ce qu'on a la CONAC ne sert à rien à Patumont on a déjà le CONSUPER le CONSUPER et on a la NIF on a la NIF qui est là pour les les enquêtes économiques et on a la cour des comptes que nous attendons une fois que nous avons on a ça on n'a pas besoin de la CONAC parce qu'elle ne sert pratiquement à rien alors si le président parce que tout le monde on est d'accord même vous avez vu sur le cas de l'affaire Martinez-Zogo il a fallu c'est-à-dire qu'après un crime aussi crapuleux c'est-à-dire qu'on a attendu que les procureurs que les s'en saisissent mais il a fallu qu'une instruction vienne de la présidence pour qu'on ouvre les enquêtes pour qu'on interpelle les gens un pays ne peut pas fonctionner comme ça c'est-à-dire que quelle que soit sa bonne volonté quel que soit c'est impossible ça ne peut pas se passer comme ça c'est pour ça qu'il faut que il faut que monsieur Biya libère le Cameroun qu'il libère le Cameroun qui permet au Cameroun de s'auto-gouverner de créer des institutions qui permettent au Cameroun de réguler la société mais à ce que je sache le monsieur Biya n'a pas mis le Cameroun en prison voilà par exemple voilà nous parlons ça fait trois ça fait trois ans ça fait trois rapports qui sont sortis et je vous assure que tant qu'il n'aura pas donné son OK rien ne sera fait rien ne sera fait c'est l'effet c'est pas nous qui le disons merci beaucoup c'est l'effet docteur Désiré Mbce qu'est-ce qu'il faut donc dire vous concluez avec Joseph Emmanuel Atouba que c'est le président de la République qui détient la clé je ne le ferai pas parce que vous savez moi je ne suis pas dans la logique des procès prodomo je suis dans la logique institutionnaliste et en termes d'institutionnalisme je prône d'abord la création d'un espace convivial qui mette le citoyen au centre des préoccupations et beaucoup plus qui protège les plus faibles c'est véritablement vers là que nous devons tendre bon le deuxième élément que je voudrais donner par rapport à cela c'est revenant à la situation le point de chute de blé rure pour dire que je continue à maintenir que ça a été fait dans l'illégalité pour la création la gestion de ces fonds parce que lorsqu'on parle ce qui est querellé ce ne sont pas les techniques mises en oeuvre par le ministère de la santé ou la tax force ce qui est querellé c'est la gestion de la finance et nulle part le ministère de la santé dans le monde ne gère l'argent nous parlons d'un problème d'argent et justement à partir du moment où vous êtes un ministère sectoriel quelle que soit l'urgence ailleurs finalement les docteurs qui géraient l'argent des 180 milliards par exemple ailleurs ailleurs puisque nous n'inventons pas le fil à cueillir de beurre lorsqu'il y a à couper du beurre lorsqu'il y a une catastrophe comme celle-là c'est dans un cadre interministériel que cela se gère c'est pas l'argent nous parlons de l'argent le ministère de la santé est technique a des missions et des vocations en termes de quand vous avez quand même cette indication de la chambre des comptes qui vous fait comprendre que le ministre de la santé a fait payer des tests au Covid à 17 500 francs alors qu'en réalité c'était des tests à 4 000 francs aux 5 000 francs ça vous prouve encore que c'est pas le ministère de la santé qui devait gérer cet argent le ministère de la santé ne peut pas gérer cet argent il faut revenir à une logique nous avons au Cameroun nous avons au Cameroun au niveau du ministère de l'administration territoriale vous avez la gestion des catastrophes et des éléments de crise vous avez au ministère de la santé une direction qui est chargée de gérer les grandes pandémies vous avez au niveau du ministère des finances également des structures spécialisées en cas d'urgence qui gèrent cela mais à partir du moment où nous laissons ces structures qui existent et qui ont des missions précises nous avons là le cas d'une pandémie ce n'est pas nouveau il y a des mécanismes institutionnels qui devraient être mis en oeuvre avec cette légérité de gestion qui n'allait pas passer par tous ces mécanismes spécifiques et c'est d'abord à ce niveau qu'il y a eu arbitraire dans la décision de faire gérer 180 milliards par un ministre qui lui-même et un ministère autant pour moi qui n'a pas encore cette capacité de budget à gérer en un temps réduit et en deux on a créé une taxe force la taxe force étant elle-même un autre mécanisme qui vient bloquer le système institutionnel légal pour rentrer dans un mécanisme correctif qui lui-même n'a pas produit tous les effets même si nous reconnaissons et ça c'est tout le salut que nous devons au rapport de la chambre de compte qui nous a précisé que sur le point de vue de la gestion il n'y a plus de lisibilité en ce qui concerne la gestion des fonds par la taxe force que par le premier mécanisme et ça vient justement dire et confirmer ce que nous avons dit par rapport à la prise de décision qui n'a pas été celle qu'il fallait et il faut mettre sur pied les mécanismes juridiques et institutionnels qui permettent en cas de crise tout au moins pour ne pas corriger ceci de gérer pour les prochaines pandémies qui viendraient il faut peut-être dire au docteur que le rapport de la chambre de compte le troisième du genre épingle davantage le ministère des finances qui lui-même dans son rapport n'a pas été suffisamment clair et précis les irrégularités relévées même de ce côté sont encore plus graves que celles légères relévées au niveau de la taxe force je ne veux pas ici légitimer les taxes force je dis les taxes force c'est le président de la république qui les a déterminés il a estimé que c'était des situations d'urgence mais nous nous connaissons même les ministères qui sont habitués à gérer les milliards n'ont pas fait bonne figure lorsqu'il s'est agi des questions d'urgence et même dans le fonctionnement normal si nous nous appuyons je vais le dire ainsi uniquement sur ce rapport qui est objectif et dont nous avons apprécié le travail nous dirons qu'il y a des gens qui peuvent sortir directement du rapport pour ne plus être taxés comme ceux qui ont distrait la fortune publique mais il y en a qui sont spécifiquement mis en cause et là le doigt doit être pointé sur les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui sont mises en cause y compris les chefs des départements ministériels ils sont bien identifiés au niveau de ce dernier rapport de la chambre des comptes au Cameroun c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement ce sujet ayant trait au Covid nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines sorties pour avoir la vérité autour de cette affaire où nous parlons quand même des détournements massifs des détournements l'argent qui a été à louer pour lutter contre une pandémie l'argent a pris d'autres destinations et nous l'avons dit en ouverture pour savoir que nous disons la vérité il faut absolument lire ces trois derniers rapports de la chambre des comptes une autre transition bienvenue à l'installation officielle du chef de la communauté Bangoulab du sang par sa majesté Yonke Jean roi des Bangoulabs fils et filles de Bangoulabs venaient vivre ce grand moment d'échange et de partage pour promouvoir la culture Bangoulabs au programme mercredi 19 avril 2023 rencontre du chef supérieur avec les familles Bangoulab d'Obala et de Mbalmany jeudi 20 avril 2023 rencontre du chef supérieur avec la communauté Bangoulab de Yaoundé au foyer Mandjo de Manguié et de Bié-Massi vendredi 21 avril 2023 audience et séance de travail au foyer Mandjo de la carrière samedi 22 avril 2023 10 heures cérémonie d'installation du chef de la communauté Bangoulab du sang dire que Joseph dit Jambé meni par sa majesté Yonke Kui Kajan à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé contact 694 46 84 60 et le 675 73 57 85 675 Bon retour sur le plateau de votre programme libre expression tous les dimanches entre 11h30 et 13h30 nous revenons sur les fesses saillants qui auront marqué l'actualité de la semaine le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche nous amène à parler des fameuses lignes 57 65 et 94 au Cameroun ligne logée au ministère de l'économie de la planification de l'aménagement du territoire le Minepat mais également au ministère des finances le dernier sujet apparemment ne sera pas très loin du deuxième inscrit à l'ordre du jour de ce côté là nous parlons de l'un des plus grands scandales financiers au Cameroun ces 50 dernières années les rapports sont encore clairs un peu plus de 5000 milliards qui auraient été détournés entre 2010 et 2020 pour les comptes de ces différentes lignes du budget camerounais et là je commence encore une fois de plus par l'honorable Copit Adamon beaucoup d'encre et de salive à couler autour justement de l'actualité parlant de ces lignes au Cameroun pour l'heure pas grand chose à se mettre sous la dent au point nous nous posons la question de savoir ce dimanche si c'est une affaire classée bon ben je vais commencer par fait par d'abord dire exactement en fait contribuer à élever cette confusion entre lignes et chapitres budgétaires il y avait eu un député qui interpellant le ministre des finances sur la gestion avait lui aussi parlé de lignes budgétaires il s'agit des chapitres budgétaires les chapitres budgétaires 65 94 57 ce sont des chapitres budgétaires et non des lignes budgétaires maintenant qu'est-ce qui sous-tend ça parce que entre ces problèmes d'ordre sémantique c'est peut-être le fond qui nous intéresse oui c'est important également de comprendre la sémantique pour ne pas créer des confusions parce qu'un chapitre budgétaire comprend des lignes budgétaires vous voyez que ça ne change pas grand chose ça change pas c'est-à-dire que les lignes font partie des chapitres ça change on ne peut pas les lignes font partie des chapitres les lignes font partie des chapitres mais ce n'est donc pas les lignes les lignes sont à l'intérieur des chapitres c'est ce que j'ai dit il faut un chapitre il n'y a pas de lignes il n'y a pas de lignes alors que là c'est plus consisté c'est plus que tout encore les lignes sont dans les chapitres voilà donc mais c'est important qu'on appelle ça par le nom allons-y on aura c'est important la deuxième chose c'est que dans tout ce qui se passe dans la gestion des prévisions budgétaires des dotations dans ce chapitre là beaucoup vont jusqu'à remettre même leur existence en question je voudrais d'abord dire que dans tous les états du monde dans toutes les entreprises on ne peut pas faire un budget en prévoyant tout ce qui peut se passer parce que il y a des choses il y a des événements il y a des cas de catastrophes qui ne sont pas prévus il y a des sinistres il y a des choses il y a toujours des imprévus dans un budget si vous ne le faites pas c'est que vous n'avez pas fait le budget donc pour le budget de l'état c'est déjà d'imprévus quand ça relève du fonctionnement on va puiser dans le chapitre 65 quand il y a des investissements on va puiser dans le chapitre 94 sauf que c'est la manière de gérer qui fait maintenant qu'il y a des problèmes au Cameroun vous ne pouvez pas donner toute la marge de liberté de faire comme si cette mesure préventive ouvre plutôt la voie à des détournements massifs de fonds parce que ce qui est interrogeable c'est la pertinence des interventions c'est l'impact des interventions la pertinence des interventions qui engage la personne qui est le gestionnaire de ce chapitre là qui donne donc l'argent et l'impact de l'intervention qui engage le bénéficiaire parce que pour le chapitre 94 qui concerne les investissements c'est bien normal que l'état intervienne lorsque on trouve qu'il y a un secteur pertinent rentable qui reste inexploité parce que les acteurs du secteur public n'ont pas la capacité financière de faire que l'état soutienne par exemple un citoyen d'émerger dans cela qui pourrait avoir donc pour impact d'assurer n'est-ce pas de garantir la souveraineté de l'état dans la gestion de ce domaine ou d'ouvrir des opportunités que les citoyens ne pouvaient pas avoir si l'état n'avait pas donné ce soutien ça peut se justifier mais seulement nous prouvons que les bénéficiaires parfois ne sont pas toujours porteurs de projets pertinents et en plus ils ont pu obtenir le financement par conséquent l'état dépasse beaucoup d'argent vous avez le montant qui est ressorti de 2010 à 2020 presque le budget annuel de l'état parce que le budget est en train de 5 000 milliards donc ce qui est sorti c'est presque le budget d'un an de l'état mais pour quel impact on ne trouve pas c'est à ce niveau qu'on doit interroger cela vous dit que un tel chapitre sa gestion ne devrait pas relever de la seule volonté des ministres qui sont responsables de ces cabinets ça devrait faire l'objet d'un comité de dépenses souverain qui normalement intègre à la fois les acteurs gouvernementaux la société civile pour pouvoir juger de l'opportunité et apprécier de la pertinence du projet qu'on veut financer de manière à garantir que quand l'état aura sorti de l'argent il y aurait un retour il y aura en tout cas des comptes rendus clairs qui permettent de comprendre que l'état n'aura pas sorti de l'argent pour rien merci beaucoup Pierre Blériot au Niamèque nous sommes contents pour les éclaircissements de l'honorable Koupit qui nous renseigne justement qu'il n'est pas mauvais que l'état puisse appuyer un secteur bien précis ou bien un individu qui a un projet porteur alors sauf simplement que pour nous et pour ces autres Camerounais qui ont justement eu droit à bon nombre de rapports de ces chapitres pour parler comme le Noura 94, 65 et 57 nous avons étudié les noms les noms des Camerounais qui ont bénéficié de l'argent de ces chapitres là on a constaté que ce ne sont pas des Camerounais lambda au delà des Camerounais lambda la question même c'est pourquoi toujours les mêmes pourquoi toujours les mêmes et pour quel résultat c'est à dire il y a comme cristallisation sur certains individus rendons d'abord hommage au feu martinet Zogo qui nous a permis de découvrir le chapitre 57 parce qu'on parlait beaucoup plus de 65 et un bon matin on nous a dit qu'il y avait aussi le chapitre 57 grâce à moi je reconnais mon ignorance c'est Martinez Zogo qui m'a fait entendre pour la première fois parler du chapitre 57 quand je l'ai dit je reviens est-ce que l'état fait de la mystification ou de l'automystification si ces chapitres ne doivent pas être gérés de la même manière que les autres ils ne sont pas des chapitres qui sont mystifiés l'honorant peut-être parce qu'il ne voulait pas tirer la couverture de son côté à parler de la société civile et des ministères sectoriels mais moi je vais plus loin jusqu'à solliciter l'intervention des parlementaires c'est quand même les parlementaires qui contrôlent l'action du gouvernement et à ce niveau-là cette tripartite qu'on peut imaginer aurait pu juger de la pertinence des projets et suivre ces projets parce que si vous remettez soit en sérieux de l'argent aux individus pour qu'à leur propre guise et à leur bonne volonté ils puissent vous produire des résultats sans l'action du contrôle vous pensez que vous pouvez vous attendre à quel résultat même moi qui revendique d'être un homme honnête pourquoi si vous me remettez 3 milliards et qu'il n'y a personne qui me contrôle après un certain temps je vais vous donner un résultat satisfaisant non c'est sans contrôle l'être humain a tendance à croire qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut faire c'est pour ça qu'on demande à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation voilà donc ça c'est soumettre les gens à la tentation on vous remet de l'argent et finalement nous avons eu l'impression que c'est devenu une affaire de copinage c'est pour cela que j'ai posé la question pourquoi les mêmes c'est à dire quand vous avez la liste les listes qui nous sont parvenues vous avez l'impression qu'un certain niveau de montant est attribué à un certain type de personnes et de manière régulière de manière répétitive régulière et cela sans que les précédents montants qui leur ont été affectés ne soient justifiés vous voyez on a assisté tous à l'arrogance d'un ministre dans le à l'Assemblée nationale et Koupit Adamou n'a rien dit il n'a rien dit qui narguait quoi qui narguait les chapitres sur ses chapitres qui ne les avait pas suivi un ministre qui vous a nargué et nous nous avons vu il rigolait il dit qu'on a donné par exemple 600 milliards à terre il dit que l'argent est baigné en dérision disant que des milliards peuvent être décaissés sans que les gens ne rendent compte de la gestion qu'ils en ont fait puisque par le passé ça a été fait ainsi et vous voulez que je parle comme ce ministre vous voulez que je cite ici des noms il y a des gens qui ont reçu bien plus que des individus que vous indexez ici je veux dire cette légèreté dans la gestion de la chose gouvernementale nous a donné à penser que peut-être le président avait défini ces liens pour quelques amis sauf que les montants évoqués jusqu'ici font froid au dos après cette année-là quel a été l'impact dans le vécu puisque ces liens sont supposés soit gérer des catastrophes et des imprévus pour l'une d'entre elles soit encore appuyer l'investissement privé cet investissement privé quel est l'impact que nous ressentons aujourd'hui aucun à partir de là nous avons l'impression que les principaux gestionnaires de ces chapitres doivent rendre compte à l'état du Cameroun et doivent rendre compte au parlement cameroonais merci beaucoup docteur François Désiré BC je vous pose une autre préoccupation y a-t-il des critères pour bénéficier ou pour être éligible à ces chapitres 94, 65 et 57 dans notre pays comment en bénéficier moi je dois encore avouer mon ignorance en mon dovision il y a pratiquement un ou deux ans moi je me suis rendu compte qu'il y avait des telles lignes au Cameroun je dis que docteur vous auriez m'essuvié un projet j'ai au moins 10 projets des grands projets je devais aussi demander de l'aide ou bien du soutien du gouvernement pourquoi l'on ne communique pas sur ces chapitres docteur ces lignes sont arrivées en bon moment au niveau de la place publique comme étant des chapitres mystérieux où les gens tombaient de nu est-ce que vu sur ces temps-là docteur il y a des gens est-ce que ce ne sont pas des chapitres flous merci parfait je voudrais déjà dire que l'honorable ici présent qui fait partie de la gestion quotidienne des institutions qui mettent en oeuvre ces lignes et qui les protègent par les effets de loi a précisé ce sont des lignes de chapitres ce sont des chapitres dits de souveraineté et comme il a dit dans tous les états du monde ces chapitres apparaissent dans le budget maintenant la gestion est faite selon un principe de pertinence et d'impact mais également d'opportunité il est important de le savoir maintenant ils sont imprescriptibles c'est à dire que lorsque c'est pour les fonds sociaux il n'y a pas de différence à faire entre les Camerounais parce qu'à ce niveau ce sont des Camerounais qui devraient en être bénéficiaires de toute façon et les Camerounais en ont bénéficié ? sur ce plan la pratique nous montre que non non c'était pas des Tchadien moi je pense que ce sont les Camerounais quand je parle de Camerounais il y a quelqu'un qui m'a souvent dit que lorsque le président de la république dit Camerounais Camerounais chers compatriotes il y a une différence entre chers compatriotes et Camerounais et c'est la mété il fallait donc comprendre il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans Camerounais et qu'est-ce qu'il y a dans chers compatriotes donc c'était un peu pour rigoler mais en fait ce qui se passe c'est que c'est pas une gestion qui devrait être orientée vers une classe de compatriotes c'est il y a des principes clairs nous avons dit l'opportunité la pertinence mais également l'impact de ces projets voilà les principes qui devraient normalement gouverner ces aspects mais il se pose un problème c'est que nous nous retrouvons dans une ligne dans la gestion des chapitres qui de mon point de vue existe depuis on m'a parlé de l'époque de Frédéric Codoc lorsqu'il était au Minepat et donc il est peut-être important qu'avec la situation de Martinez qui est venue comme Jésus-Christ nous révéler des dessous de la gestion de notre institution notamment dans ces lignes de souveraineté qu'on essaye de mettre à jour la gestion qui a été faite de cette ligne du début à ces jours ça nous permettrait peut-être de mieux saisir ce que les Camerounaux ont fait de cet argent et qui sont ceux qui en ont bénéficié est-ce que ça a eu de l'impact et qu'est-ce que l'État parce que j'indexe également l'institution de l'honorable Coupita l'Assemblée Nationale on sait quand même que le Parlement a pour vocation du contrôle de l'action gouvernementale et à ce niveau ça pose donc le problème de l'action du Parlement puisque chaque année le Parlement vote le budget valide ce qui s'est passé il est quand même important qu'ils nous disent aussi qu'est-ce qu'ils a font le problème est qu'en fêtant justement les documents que j'ai eus je ne sais pas si l'Assemblée Nationale peut véritablement encore parler avec efficacité de ces lignes de ces chapitres 94 65 et 57 puisqu'il y a les noms de plusieurs députés qui ont émergé dans le cas de ces chapitres vous comprenez que ça pose un autre problème des députés les plus insouvernés voilà Joseph Emmanuel Akeba nous parlons quand même là des milliers de milliards qui ont été utilisés de manière frauduleuse l'argent est allé enfumer aucun impact sur le terrain et la vie continue vous savez le flot est la caractéristique principale du système régnant c'est à dire qu'il y a un problème à la transparence et donc la conséquence de ce dont nous parlons aujourd'hui voyez-vous des lignes comme celle-là oui telle que nous l'a expliqué l'honorable dans tous les pays du monde ça devrait exister tout à fait ça devrait exister mais maintenant tout le problème se pose dans la gestion de ces fonds-là alors comment pouvez-vous imaginer qu'un individu à lui tout seul puisse décider de donner des milliards à quelqu'un sans contrôle sans contrôle oui et ça a duré comme ça pendant longtemps sans que personne avant que il y ait des fuites d'informations parce que c'est à travers des fuites d'informations que nous avons été informés que le peuple a été informé on ne nous a jamais expliqué ça comme ça donc c'est beau dire que le flou est dans la blé également vous avez découvert cette affaire à un ou deux ans mais bien entendu vous ne saviez pas que ça existait bien entendu ça ne veut pas qu'on produit autant d'argent à quelqu'un à un individu à un individu vraiment je ne pourrais pas l'imaginer et sur quelle base et quand vous voyez les personnes qui ont bénéficié de cet argent vous demandez je me dis comme quand l'état appuie c'est-à-dire que considérons parlant des lignes 94 quand l'état appuie l'état décide d'appuyer un secteur pour les investissements pour les investissements encore que ça ne doit pas être caché parce qu'on doit le peuple le contribuable doit savoir où va son argent il faut que dans un rapport c'est-à-dire que des comptes budgétaires quand vous disent que cette année nous avons appuyé tel secteur à hauteur de voici les bénéficiaires pour que le peuple puisse évaluer l'impact de ces financements auprès de ces personnes encore que l'état a plusieurs moyens d'appuyer les secteurs il peut les appuyer par des principes d'allègement fiscal il a plusieurs moyens mais quand on donne de l'argent frais parce que là c'est l'argent du contribuable qu'on donne il est quand même il est quand même normal qu'on informe le contribuable pour qu'il sache qu'est-ce qu'on a fait de son argent et voyez-vous et comme Bléry disait c'est les mêmes noms ça veut dire que c'est des groupes d'amis qui s'asseillent comme ça sur l'argent du contribuable qui se mettent à se le partager et ils viennent narguer le peuple parce qu'après c'est de ça qu'il s'agit ils viennent vous narguer et ils viennent vous et c'est révoltant beaucoup ici mais d'ailleurs causait des paroles voilà alors vous voyez et ça c'est quelque chose de très grave parce que les gens qui nous gouvernent parfois se comportent comme des étrangers dans notre pays qui vont partir après oui ils se comportent comme des étrangers et c'est pour ça que moi je reviens toujours sur le président qui est souvent comme quelqu'un qui est surpris par ce qui se passe c'est-à-dire que alors que c'est lui le contrôleur principal c'est-à-dire que c'est lui le gestionnaire principal mais sinon c'est pas que le contrôleur est-ce qu'à un moment donné au regard de tout ce que nous sommes en train de révéler l'affaire Covid de Gaët l'affaire l'affaire des lignes ou des chapitres dans les ministères Minepad Minepi est-ce que le président ne serait pas dépassé par les événements ? Non vous savez le président c'est un problème de mécanisme c'est un problème institutionnel des mécanismes qu'il met en place pour pouvoir avoir la maîtrise ce n'est pas que lui-même personnellement non c'est-à-dire que s'il met un mécanisme efficient qui lui permet de contrôler la gestion c'est-à-dire de contrôler les missions qu'il a confiées à ses collaborateurs dont il est le seul comptable parce qu'il ne faut pas souvent l'oublier il est le principal comptable parce que lui on ne peut juger ceux à qui il a confié les missions il peut les sanctionner parce qu'il les a désignées mais lui il est le seul comptable devant le peuple donc il suffit de mettre en place des mécanismes qui lui permettent d'avoir le contrôle parce que regardez tout à l'heure on parlait d'enrichissement je suis tombé dans un pays dans un pays où il n'y a pas le délit il n'y a pas le délit d'enrichissement illicite comment voulez-vous comment voulez-vous que quelqu'un votre voisin avec qui vous étiez hier vous mangez le haricot et qui se retrouve le lendemain avec des immeubles sans que cela ne gêne personne sans que cela n'interroge personne il peut arriver qu'il soit un grand travailleur vous voyez donc c'est tout ça tout ça c'est dans c'est l'institutionnel qu'il faut interroger merci beaucoup qui doit permettre de contrôler la richesse pour pétain d'amour vous voulez intervenir encore ce sera la dernière intervention vous êtes quand même député pourquoi vous laissez faire voilà exactement parce que nous sommes interpellés la première interpellation c'est dit le ministre qui s'est montré arrogant les députés n'ont pas répondu non il faut comprendre comment ça fonctionne à l'assemblée lorsque vous êtes dans une science soit de questions orales au ministre soit de débat général les choses sont faites de sorte que le député il se lève il interpelle et puis après le ministre prend la parole pour reprendre lorsqu'il a pris la parole le député n'a plus le droit de se lever pour repliquer mais là ça devient comme une affaire l'église vous comprenez c'est donc ça qui est bien répondu ou mal répondu à votre question vous n'avez rien à dire et si vous prenez la parole qu'est-ce qui vous arrive non on vous donne pas non vous la prenez vous pouvez arracher la parole nous voyons ça je voudrais dire comment ça se passe la deuxième chose c'est sur l'exercice du pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale que le docteur a évoqué tout à l'heure là également personnellement en tant que nouveau député je suis à ma première mandature il y a bien des choses qu'il faut que ça change à l'assemblée parce que la constitution donne comme attribution attribution du député il a le droit de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement or ce volet de contrôle de l'action du gouvernement dans le fonctionnement actuel du parlement c'est réservé uniquement aux députés membres de la commission de finances et de budget vous comprenez qu'on exclut tous les autres députés c'est de contrôle et nous ne savons pas effectivement moi j'ai posé la question à certains de mes collègues qui sont membres qui sont membres contre l'action du gouvernement c'est certains députés ça ne devrait pas être comme ça ce sont les députés membres de la commission de finances je suis donc en train de dire et c'est l'une des choses qu'il faut corriger c'est l'une des choses qu'il faut corriger parce que j'ai demandé à l'un de mes collègues qui est membre de cette commission comment se fait-il que tout ce que la presse nous sort là tout ce que la chambre de compte nous sort s'agissant de la gestion des chapitres 94 que nous ne puissions jamais ressortir dans vos différentes missions de contrôle auprès des ministères concernés et nous nous interpellons de la manière la plus forte de dire que le contrôle de l'action gouvernementale c'est une affaire de députés et de tous les députés et non un secteur réservé aux seuls députés membres de la commission de finances on devrait arriver à un niveau où lorsqu'il y a des dénonciations de ce genre même quand il n'y a pas de dénonciations on doit mettre des commissions d'enquête parlementaire pour aller contrôler l'action du gouvernement dans tous les volets y compris le volet de gestion financière et je crois que si on arrive à ce genre de refonds l'Assemblée pourrait avoir un peu plus d'efficacité dans le fonctionnement dans l'exercice de sa double mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement nous sommes arrivés au terme de ce programme ce dimanche mes invités disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer mais c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin ce sont des sujets et qu'ils continueront à retenir notre attention le temps pour moi de remercier donc ces invités merci à Joseph-Emmanuel Bana du MRC Joseph-Emmanuel Atteba j'ai fait allusion à un ancien confrère merci au consultant Pierre Bleu-Rugne merci également au docteur François-Désiré Mbc politologue enseignant d'université merci à Koupit Adamo l'honorable député du côté de l'UDC la première rediffusion de ce programme ce sera tout à l'heure dans l'après-midi à partir de 17h la deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h mais dans 30 minutes vous allez retrouver votre programme de détente en direct sur Info-TV baptisé Dimanche VIP avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs